Si tu as un message à faire passer, une histoire à partager, un parcours de vie à transmettre, je te recommande vivement de venir participer au stage d'Olga, soit en visio ou en présentiel. Je le disais hier d'ailleurs à Olga dans une discussion, ce stage je pense que toutes les personnes devraient le faire. Au-delà d'un projet d'écriture, c'est vraiment un travail thérapeutique de développement personnel. Je repars avec du plaisir, de la joie, un bien-être, un sentiment d'avoir libéré des énergies, des blocages. Alors je suis arrivée dans une énergie très particulière qui était un peu, j'avais comme l'impression d'avoir des blocages en moi, dans mon corps physique et subtil et là je sens comme un nettoyage, une libération qui a été faite et honnêtement c'est des choses rares que je vis ici. Je sais toujours comment j'arrive mais je ne sais jamais comment je repars. C'est vraiment comme une parenthèse pour moi, une bulle, un espace CEF où je peux être moi-même, où je peux laisser libre cours à mes émotions, où je peux partager, déposer autour d'un cercle bienveillant, où je me sens vraiment moi-même. Je vous invite vraiment à faire ces stages d'écriture parce que ça va vous permettre d'avoir une idée claire de ce que vous avez à transmettre, une structure claire de votre livre et ça devient tellement plus concret une fois que vous avez fait ce stage et vous incarnez, en tout cas pour moi j'incarne davantage cette posture d'écrivaine que je n'avais pas il y a quelques mois avant de faire ces stages. Ça devient plus concret, c'est comme si ça y est mon livre il était sorti, je pouvais le toucher, ça y est c'est bon, je suis écrivaine, je suis auteur. Et le fait de le vivre en présentiel, en tout cas de mon ressenti, ça vient comme se cristalliser dans mes cellules pour me dire que ça se matérialise, ça y est, tu es à quelques mois de la sortie de ton livre et de vivre déjà ce qui va se passer par la suite. Et je sais que ça va être merveilleux cette aventure d'auteur et merci à Olga de me permettre de vivre ce rêve et merci pour ta générosité, pour tout ce que tu transmets, pour toutes tes paroles guérisseuses et bienveillantes, pour ta posture de coach, d'accompagnatrice, de guide, de mentor. Merci d'être là et merci et bravo pour ta belle mission. Je suis vraiment touchée et honorée de te connaître, ma soeur jumelle d'amour. Merci beaucoup.